Je vous salue encore dans les précieux Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Je vais vous parler de 12 signes de la nouvelle naissance 12 signes de la nouvelle naissance Dans les livres que j'ai écrits sur la nouvelle naissance J'en avais donné 10 J'ai ajouté 2 autres signes Pour montrer qu'une personne est réellement née de nouveau La fois passée nous avons commencé à parler de la nouvelle naissance Et nous étions en train de montrer que ce n'est pas la naissance naturelle Que c'est essentiel Pour commencer la vie et la marche avec Dieu Nous avons montré également les erreurs que les gens commettent Quant à la nouvelle naissance Certains pensent qu'ils sont nés de nouveau D'une manière simple Certains pensent qu'ils sont enfants de Dieu Alors qu'ils n'en sont pas Beaucoup de gens disent qu'ils sont enfants de Dieu Mais ce n'est pas la vérité Nous avons lu Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Si quelqu'un est en crise Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses Sont devenues nouvelles Et nous avons dit Que la nouvelle naissance Est un changement radical C'est un changement total Nous avons vu Que l'erreur de beaucoup de gens C'est de penser que parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne Ou parce qu'ils font certaines bonnes œuvres C'est alors qu'ils peuvent prétendre être chrétiens Non Ce n'est pas cela Et d'autres pensent Parce qu'ils sont passés par le zoo du baptême C'est à ce moment-là qu'ils sont sauvés Dans Jean chapitre 3 Du verset 3 au verset 6 Quand Jésus dit à Nicodème Que si tu n'es né d'eau et d'esprit Tu ne peux pas entrer dans le royaume des dieux Il ne parle pas Du baptême d'eau Pourquoi ? Quand Nicodème s'étonne Il dit comment cela peut-il arriver ? Jésus lui dit Tu es un docteur de la loi Et tu ne connais pas ces choses Parce que Déjà dans l'Ancien Testament En tant que docteur de la loi Il devait savoir ce que c'est Naître d'eau et d'esprit Il n'était pas question du baptême La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême Pour vous éclairer à ce sujet Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 36 Ézéchiel chapitre 36 Ézéchiel 36 Et là nous lisons du verset 25 Au verset 27 Je reprendrai sur vous une eau pure Ézéchiel 36 Est-ce que vous êtes là ? Prenez la Bible Je reprendrai sur vous une eau pure Et vous serez purifiés Je reprendrai en vous une eau pure Et vous serez purifiés Je vous purifierai de toutes vos suisses Et de toutes vos idoles Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau Je donnerai de votre corps le cœur de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observiez et pratiquiez mes lois Amen Donc Dieu déjà disait Que à l'époque où le Messie viendra Les Christs Il allait répandre une eau sur son peuple de la nouvelle alliance Enfin de les purifier Et il allait leur donner son esprit Enfin de les transformer Déjà il y a l'action de l'eau Et de l'esprit Quand vous regardez dans votre Bible Dans Jean chapitre 10 Au verset 3 Jésus dit à ses disciples Déjà vous êtes purs A cause de la parole que je vous ai annoncée Donc l'eau qui purifie N'est pas l'eau ni baptême Mais l'eau de la parole de Dieu Que l'on reçoit dans son cœur C'est pour cela il est écrit A ceux qui l'ont reçu C'est-à-dire la parole A ceux qui croient en son nom Et l'a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu C'est-à-dire c'est lorsque tu reçois la parole Qu'il y a une purification intérieure Ce n'est pas lorsque tu es baptisé Mais lorsque tu reçois la parole Et cette parole t'est purifiée Dans la parole de Dieu Dans les Écritures L'eau est souvent symbolisée par La parole de Dieu est souvent symbolisée par la parole Les passages que je voulais donner C'est dans Jean chapitre 15 Le verset 3 Et si vous lisez Dans Ephésiens chapitre 5 Au verset 26 Et vous lisez également dans Jean chapitre 13 Au verset 10 Vous verrez que dans ces deux passages La parole de Dieu Est comparée à l'eau L'eau qui purifie Ephésiens chapitre 5 Le verset 26 Et Jean chapitre 13 Le verset 10 Et même Dans 1 Corinthiens chapitre 4 Au verset 15 L'apôtre Paul dit Je vous ai engendré en Christ Par l'évangile 1 Corinthiens chapitre 4 Verset 15 Donc nous naissons en Christ En recevant la parole Et l'esprit Nous n'avons pas besoin De donner beaucoup d'explications Il s'agit du Saint-Esprit Alors C'est l'action combinée De la parole de Dieu Et de l'Esprit Saint En nous Qui crée la transformation Que l'on appelle La nouvelle naissance Oubliez 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 Ne parlez plus jamais Du baptême d'eau Comme le jour De votre nouvelle naissance Si vous n'avez été baptisé d'eau Et que vous n'êtes pas né de nouveau Vous êtes un aventurier C'est pour cette raison Vous ferez bien de venir suivre les enseignements d'affermissement Les enseignements des bases Qu'on donne dans la foi chrétienne Plusieurs parmi vous ici Vous n'avez jamais fait ces enseignements Alors qu'il y a des frères et des sœurs Qui sont là pour vous donner cet enseignement Et vous ne pouvez pas grandir normalement Dans votre vie chrétienne Si vous n'avez pas l'enseignement des bases Et même après les cultes Chaque jour ici à l'église Il y a des frères et des sœurs Disposés à vous enseigner Même après ces cultes J'espère que vous ne partirez pas Vous direz non, non, non J'ai besoin de suivre ces enseignements Suivez les affermissements Et vous saurez que ce n'est pas par les maïtés Alors mes amis Beaucoup Dissent qu'ils sont chrétiens Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu La question qu'on doit se poser Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? C'est important de se poser cette question Parce que certains Qui ne veulent pas répondre à cette question Seront surpris d'aller en enfer Parmi les gens qui seront en enfer Il y en a certains Qui auront fréquenté les églises Mais ils n'étaient pas nés de nouveau Ils venaient à l'église Mais ils n'étaient pas nés de nouveau La question que vous devez vous poser Est la suivante Suis-je un véritable enfant de Dieu ? C'est important Et si vous êtes un enfant de Dieu La première personne à le savoir A part Dieu C'est vous-même Demandez un peu à votre voisin S'il croit qu'il a un enfant de Dieu Demandez-lui Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu ? Dans Jean chapitre 3 Les versets 8 Jésus dit qu'il doit y avoir des signes Il doit y avoir des signes Quand il parle de la nouvelle naissance Il dit Le vent souffle où il veut Et tu en entends les bruits Tu ne sais d'où il vient Et où il va Ainsi en est-il D'une personne qui naît de nouveau Au fait Quand une personne naît de nouveau C'est un peu comme le vent On ne voit pas le vent Mais on sait qu'il y a des vents A partir des effets Si vous regardez Et que vous voyez que les choses bougent Là vous savez qu'il y a des vents S'il n'y a pas de vent Vous saurez aussi qu'il n'y a pas de vent Par les effets Jésus est en train simplement de dire Que lorsqu'une personne naît de nouveau C'est comme le vent qui a soufflé Vous ne savez pas d'où il vient Et où il va Mais vous voyez seulement les effets Jean-Baptiste Quand les gens venaient vers lui Pour recevoir les baptêmes Il leur disait toujours Répentez-vous Et ne dites pas Que vous avez pour père Abraham Non Répentez-vous Et produisez le fruit D'une de la répentance Quand véritablement vous vous êtes répentie Il y a des signes Il y a des fruits Qui montrent que la personne est véritablement C'est véritablement répentie C'est dans Matthieu chapitre 3 Verset 9 au verset 10 Où le prophète Jean-Baptiste dément Que nous puissions produire Des fruits dignes de la répentance Et pour distinguer les vrais et les faux chrétiens Jésus Christ le disait dans Matthieu chapitre 7 Au verset 6, 16 Matthieu 7, le verset 16 Il dit Vous les reconnaîtrez à leurs fruits C'est à partir des fruits C'est qu'on engendre Que l'on montre qu'on est chrétien ou pas Alors rapidement je vais survoler avec vous 12 signes Qui montre qu'une personne Est véritablement née de nouveau Et à chacun de checker sa propre vie Pour savoir si vous êtes vraiment un enfant de Dieu vrai Ou vous ne le dites que pour les dire Le premier signe C'est l'assurance intérieure de son salut L'assurance intérieure de son salut Quand une personne est née de nouveau La personne sait La personne sait Et la personne est convaincue Que quelque chose s'est passé Je suis totalement transformé Avant que les autres ne constatent Les changements qu'il y a en toi Tu es le premier témoin De ton changement Et qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi C'est l'assurance Que tu es vraiment sauvé Tu es là où bien tu dors Peut-être que c'est les signes aussi On verra si c'est aussi les signes Tu es là Est-ce que quelqu'un est là Donnez-moi un bon amène Dans 1 Jean chapitre 5 Dans 1 Jean chapitre 5 10 verset 10 au verset 13 Voici ce que nous lisons 1 Jean 5 10 à 13 Celui qui croit au fils de Dieu A ses témoignages en lui-même Et voici ses témoignages C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Et que cette vie est dans son fils Celui qui a le fils a la vie Celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Je vous ai écrit ces choses Afin que vous sachiez que vous avez la vie Vous qui croyez au nom du fils de Dieu Jean rassure à ceux qui croient en Jésus Qu'ils ont la vie Mais comment nous le savons Dans Romain chapitre 8 Le verset 26 L'apôtre nous dit Romain 8 26 L'esprit lui-même Rend témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants du Dieu Quand tu es sauvé Tu as un témoignage intérieur Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise Mais tu as un témoignage intérieur Que tu es un enfant de Dieu Si tu n'as pas ce témoignage Tu n'as pas un témoignage Ou peut-être Tu as éteint ça Le deuxième signe C'est l'amour De Dieu et de Christ Quand quelqu'un est né de nouveau Il a un amour particulier pour Dieu Dans Deutéronome chapitre 30 Les versets 6 Quand Dieu parlait de la nouvelle naissance Il dit L'éternel ton Dieu Surconciera Ton coeur Et le coeur de ta postérité Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton coeur De tout ton âme Afin que tu vives Quand il y a véritablement nouvelle naissance On a un amour pour Dieu Terrible On commence à aimer Jésus D'une autre manière Au fait Comment cela arrive-t-il Les saints esprits que nous recevons Le jour de notre nouvelle naissance Il vient répandre l'amour de Dieu Dans nos coeurs Donc tu vas remarquer Que tu commences à aimer Dieu D'une autre manière C'est pas comme Oh non j'aime Dieu Non non C'est là dans ton coeur Tu aimes Dieu De tout ton coeur De tout ton âme Et de toute ta force Le troisième signe C'est l'amour pour les frères et les sœurs en Christ L'amour pour les frères et les sœurs en Christ Déjà dans Jean chapitre 13 34 à 35 Jean chapitre 13 34 à 35 Jésus dit Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi aimez-vous les uns les autres A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour les uns pour les autres Au fait L'un des signes pour connaître les vrais enfants de Dieu C'est l'amour entre eux Si vous voyez quelqu'un Après avoir fait Beaucoup de temps dans l'église Il n'a pas d'attachement Vers les frères et les sœurs en Christ C'est l'un des signes Qu'il n'est pas vraiment né de nouveau Quelqu'un qui appartient Dans toutes sortes de clubs Clèves de finalistes de telle école Clèves de ressortissants de telle lieu Clèves de quoi ? Clèves de Zentelo Clèves de parti politique Mais pas dans les clèves des enfants de Dieu Un problème Et si vous voyez quelqu'un qui vient à l'église Il n'a pas un attachement vrai Envers les autres membres de l'église C'est un mauvais signe Si vous voyez deux chrétiens Ils sont des voisins Dans les quartiers Mais ils ne se saluent même pas Et il y a des gens Ils peuvent connaître que les voisins Il peut connaître que les voisins C'est un chrétien Mais par civilisation Par culture Par conviction Même pas bonjour Ton cœur a été circoncis ou pas Normalement quand tu es un vrai chrétien Dès que tu apprends qu'une autre personne C'est un chrétien D'ailleurs même avant que tu l'apprennes Il y a une attraction Il y a une attraction Alors C'est la question pour laquelle C'est la raison pour laquelle nous devons nous poser la question Les chrétiens qui sont des jaloux Envers les frères Doit-on les appeler des chrétiens Où vous êtes même dans un même département Je me prends comme exemple Vous ne vous saliez même pas Vous avez même adoré ensemble Et à la fin du culte Chacun va dans son coin Il n'y a même pas de salutations Maternelles Vous pouvez être choristes Et ne pas être nés de nouveau Des chrétiens d'opinion Même quand tu prêches comme ça Les gens vous regardent même dans les caméras Est-ce que vous savez que les gens vous regardent Même la manière dont vous réagissez Si tu n'as pas envie Si tu n'es pas content Si tu n'es pas content Tu vas communiquer quoi Moi je suis en télépréche C'est comme si tu n'es pas là C'est quel membre d'église ça ? Et puis pour qu'on parle Qui as-tu entre vous et moi ? Il y en a même quand je vais dire Salut ton voisin Salut ton voisin Sur une hypocrite Le jour où vous êtes nés de nouveau Quand vous venez à l'église Vous êtes Et la personne à côté de vous Vous faites plaisir C'est votre frère C'est votre soeur Vous n'avez pas besoin de savoir Il est de quel parti Vous n'avez pas besoin de savoir Il est riche C'est votre soeur Un point Un vrai Et vous l'aimez Vous l'aimez Vous n'avez pas besoin de vous comparer A lui Il est riche Le pauvre C'est vrai C'est ma soeur C'est le signe Que vous êtes nés de nouveau Vous ne minimisez pas les gens Vous ne vous sentez pas complexé Vous dites C'est mon frère S'il a l'argent Voir à Dieu S'il est moins riche Voir à Dieu C'est mon frère C'est mon frère Ça veut dire que quelque chose s'est passé C'est pour ça on dit Quand quelqu'un est en crise Il a une nouvelle Créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues Je ne regarde plus l'habillement de quelqu'un Pourquoi je vais regarder l'habillement de quelqu'un ? Moi-même là où le Seigneur m'avait tiré Est-ce que j'avais les habits ? C'est parce qu'aujourd'hui j'ai les habits Que je vais regarder à quelqu'un Et arrête de minimiser l'enfant de Dieu Si quelqu'un est un enfant de Dieu Que Dieu a des projets pour lui Je vois un enfant de Dieu Que Dieu va faire prospérer dans cette salle C'est mon frère C'est ma soeur Et si vous êtes un vrai chrétien Vous allez sentir toujours Que vous êtes un vrai chrétien 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 Ça n'a pas besoin d'avoir des tribus Moi-même les collaborateurs qui travaillent avec vous Je ne sais même pas qu'ils sont doux Et surtout on nous a encore aidé Avec les provinces qui sont séparées Je ne sais même pas que vous êtes doux Moi-même je ne sais même pas que vous êtes doux Quand on dit « chambou » 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 « je ne sais pas » « chambou 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 » « je ne sais même pas » « qu'est-ce que j'ai à faire de ça » « tu es un enfant » « chambou » « et je t'aime » « moi-même je suis convaincu » « et je suis chrétien » « enfant de Dieu » « parce que j'ai l'amour » « c'est un enfant » « c'est un enfant » « vous les frères » « sans tenir compte » « de quoi que ce soit » 1 Jean chapitre 3 verset 10 « c'est par là » « que se font reconnaître » « les enfants de Dieu » « et les enfants du Dieu » « dites les enfants de Dieu » « dites les enfants de Dieu » « quand je prêche soyez content » « dites les enfants de Dieu » « dites les enfants de Dieu » « et les enfants du diable » « et les enfants du diable » « donc il y a des enfants de Dieu » « et les enfants du diable » « quiconque ne pratique pas la justice n'est pas des dieux » « non plus celui qui n'aime pas son frère » « si tu n'aimes pas ton frère » « tu es un enfant de Dieu » « tu es l'enfant de Dieu » « et les enfants du diable » « et les enfants du diable » « dis ça à ton voisin » « si tu n'aimes pas ton frère » « si tu n'aimes pas ton frère » « tu es un enfant du diable » « si ton frère ne t'a pas parlé » « demande-lui « tu es muet » « et que les pasteurs prient » « je vais te donner un secret » « si tu es un chrétien » « tu as le pouvoir d'imposer les mains sur le malade » « et les malades seront guéris » « si tu vois depuis que je commence à parler » « depuis le clip jusqu'à la fin » « ton voisin ne parle pas » « dites-le que tu es voisin d'un muet » « impose-lui la main » « et ne sois pas intimide par sa carrière » « et les enfants du diable » « dis à ton voisin » « enfant du diable » « au verset 14 » « 1 chapitre 3 verset 14 » « nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie » « parce que nous aimons les frères » « celui qui n'aime pas demeure dans la mort » « vous avez dit que nous sommes passés de la mort à la vie » « maintenant dites les morts et les vivants » « nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie » « parce que nous aimons nos frères » Celui qui n'aime pas demeure, tu demeures dans la mort, il y a des fois en français ça sort pas bien, en Lingala c'est bien ébembé, il fallait qu'on dise demain dans Maccabée, et un ébembé, un Maccabée, sans année, sans, comment on dit, comment on dit pour que ça puisse pas se décomposer, j'ai oublié le terme, embaumé, sans être embaumé, après un temps sans ma vie, faites comme ça, il y a 100 ans voisins, peut-être que c'est un Maccabée de longues dates, c'est un Maccabée de longues dates, il n'est pas de frères, il n'est pas de frères, il demeure dans la mort, raconte tout ce que tu veux, mais tu es un mort spirituel, si tu veux nous montrer que tu es vivant, aime-le-mère, et ne sois pas intimidé par la tenue, surtout dans notre pays, quelqu'un peut être en train de souffrir, personne pour lui donner un avis, mais les jours de sa mort, on l'a pris des vestes, il y en a qui sont en vestes, mais ce sont des, ne sois pas intimidé par maquillage, dans notre pays, même si tu n'aimes pas maquillage, les jours de ta mort, on risque de venir te colorer, donc spirituellement aussi, il y en a qui sont maquillage physiquement ici, mais ce sont des morts, et pour les savoir, regarde ces mal-là, ils te regardent, est-ce qu'ils aiment ? Il y en a, ils ne peuvent manifester l'amour qu'à l'air femme, ou à l'air mari, ou à l'air membre de femme, lève-toi un peu, montre à cinq personnes que tu es née de nouveau, c'est donc telément que tu es née de nouveau, non, montre à cinq personnes que tu es née de nouveau, c'est l'air où certains vont être des hypocrites, Mais toi-même, regarde à ton coeur, est-ce que tu sens que tu as l'amour ? Tu aimes quelqu'un, tu ne demandes même pas comment il s'appelle ? Tu ne sais même pas, il habite où, tu ne sais pas, tu ne sais pas, Il y en a qui n'ont pas assez d'amour, ils sont collés dans leur chaise, ils attendent et ils ont écouté ça, tu n'as pas une femme, ils sont collés sur la télé, Est-ce que tu aimes ton frère ? Je ne pense pas que l'autre, ce qu'il s'appelle c'est, c'est quoi ça fait venir, toi ? Darmoli ! Darmoli ! Quelle est-ce ? Je connais ! Je le dis, ce qui est, c'est une évangélisation qui est le même type. Maintenant Prenez votre doigt comme ça Prenez votre doigt Utilisez ça comme thermomètre Utilisez ça comme thermomètre Mettez un peu dans votre coeur Est-ce que vous sentez l'amour pour les frères ? Il y a d'autres et ça ne bouge pas De ce côté il y a un peu l'amour Vous voyez ça continue Mais de ce côté il y a Regardez de ce côté il y a un peu l'amour Ça continue Mais vous maintenant d'ici Tu ne peux pas dire que tu aimes les frères et les soeurs En parole seulement Mais ça se fait voir dans les sacs Et tu ne peux pas dire que tu aimes les frères et les soeurs Alors que la première soeur que Dieu t'a donné à la maison Tu la maltraites La première soeur Ou les premiers frères L'un des signes pour montrer que tu es vraiment un vrai chrétien On le verra par ta manière d'aimer ta femme C'est une soeur Et tu vas aller aimer les autres soeurs plus que la soeur Que la soeur qui dort avec toi Je ne peux pas venir paraître spirituel ici Alors que je suis charnel devant ma femme Il y a déjà ici Vous les voyez Bonjour frère Bonjour ma soeur Mais ce sont des brigands Ils sont des brigands Ils sont des brigands Ils sont des brigands Ils sont des brigands Il y en a même qui sont des archibishop Tu vas venir nous monter ici Quand j'ai dit Monte Que tu es passé de la mort à la vie Même les accolades tu as donné Mais ça fait même des gens Que tu ne sais même pas Faut qu'ilise à ta femme Kadavre spirituel Kadavre spirituel Même en venant à l'église Il n'y a pas une chaleur d'amour Chaleur d'amour Monte 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 Vous êtes là Où bien Vous êtes parti Commence Chez toi A la maison Commence Chez toi A la maison Et la Bible Dit L'amour Support Tout L'amour Supporte L'amour L'amour Il n'y a pas L'amour Il n'y a pas Le divorce Et si L'amour Il n'y a pas Le divorce Il n'y a plus L'amour Est-ce que je peux parler Les célibataires Est-ce que je peux parler Les célibataires Vous ne savez pas Combien c'est dur Dans les mariages Entrez Venez nous rejoindre Mais vous avez une grâce spéciale Les autres souffrent Dans leur mariage Mais vous allez être heureux C'est dur dans les mariages Mais là où il y a l'amour On supporte Il n'y a pas de divorce Et c'est dur dans l'église Mais là où il y a l'amour Il n'y a pas d'abandon d'église Si toi On est dans cette église On est dans cette église Tu vas dans une autre église Là-bas aussi tu seras Dans cette église Dans cette église Les problèmes de l'amour On ne commence pas Par attendre les recevoir Les problèmes de l'amour On commence par les donner Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné Donne l'amour Donne l'amour Donne l'amour On n'a pas dit C'est assez sûr qu'on connaîtra Que vous êtes des enfants de Dieu Lorsque vous recevez l'amour Attendre qu'on puisse vous aimer Ça c'est le signe naturel Mais quand vous vous commencez A donner l'amour C'est là Que vous vous montrez Que vous êtes passé de l'amour A la vie Dans cette église On n'aime pas les gens On ne vient pas visiter les gens Mais dans cette église Est-ce que tu as déjà visité le pasteur Pourquoi toi tu veux qu'on vienne te visiter Est-ce que le pasteur a quitté l'église Parce que toi tu n'es pas venu te voir Toi je suis même venu déjà te voir A la maison Toi Mais toi tu n'es jamais venu me voir Est-ce que je t'ai déjà fait un problème C'est parce que je suis né de nouveau Quand tu es né de nouveau Tu as l'amour à distribuer Toi aussi je suis déjà venu chez toi Même si tu n'étais pas là Je t'ai venu chez toi Est-ce que tu sais que je t'ai venu chez toi Mais est-ce que toi tu es déjà venu chez toi Ah oui Pour faire Mais vous voyez Est-ce que moi j'en fais un problème Toi je suis même venu déjà chez toi Et une fois je t'ai même trouvé En train de manger le foufou Et tu ne m'as pas donné Est-ce que ça crée une rancune entre toi et moi Quand tu es né Non Pourquoi j'ai encore rêvé ça J'avais dit je ne dirai plus Je t'ai pas dit je t'ai venu chez toi Pardon Tu m'as pardonné non Une fois pendant les visites J'entre chez elle comme ça Je ne m'en fais pas Quand tu es né de nouveau Tu as l'amour à donner L'amour pour aller visiter les gens L'amour pour leur donner ce dont ils ont besoin Tu sais toi-même Quelqu'un peut même te faire du mal En tout cas je suis né de nouveau Parce que la personne m'a fait du mal Mais je l'aime toujours Je t'attends aussi Je voulais l'attaquer aussi Ça fait longtemps Elle ne venait plus à l'église Et celle-là Elle a baissé la tête Toi tu croirais que si tu baisses la tête La caméra ne prend pas tes frères Mais ça ne change rien Mets encore les doigts comme ça Et mets ça dans ton coeur Regarde si tu aimes les frères Toi-même tu sauras Et là où il y a l'amour Les gens restent ensemble Vous êtes partis Vous êtes là Je vais continuer le dimanche prochain On va s'arrêter là D'où qu'on s'occupe à l'analyse L'amour Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo